Et bonjour à tous, je suis Syramor et aujourd'hui on se retrouve avec une ouverture des Pokébox de Issui, donc c'est les fameuses Pokébox où on trouve à l'intérieur points de fusion, style de combat et astre radieux. J'en ai quelques unes scellées derrière, là j'en ai des scellées deux pour les ouvrir aujourd'hui. Et j'en ai un petit peu en stock pour faire quelques vidéos, j'aime bien moi ces Pokébox où on a différentes séries à déballer sur une même vidéo, donc on va démarrer par la première, on va commencer par, pas point de fusion, non, style de combat d'abord, après point de fusion et ensuite astre radieux. On va démarrer du coup par celle de gauche, on va faire pile par pile et on va découvrir ensemble ce qu'on va pouvoir y trouver là dedans. C'est pas que des séries faciles pour sortir des hits, alors on a heureusement du astre radieux qui vient rattraper un peu le bazar là, mais point de fusion et style de combat si on arrive à sortir des choses c'est bien, mais c'est pas simple du tout de sortir des hits de ces séries là. Hypocéan, rouleau tourbillon 1000 points, que je me fasse une petite pile de communes, une fausse commune à côté, Spank, Bistibulles, Cacnéa, Écrapince, Charpentie, en reverse Gripote et derrière du Naconda holographique. C'est une holo, c'est bien. C'est bien, disons c'est bien mieux qu'une rare 5. On est sur point de fusion maintenant, donc point de fusion, ce qu'on espère avoir sur point de fusion, clairement c'est les alternatives qui sont incroyables, mais j'ai jamais eu la chance d'en tirer sur point de fusion. J'ai eu des alternatives sur d'autres séries, mais pas sur celle-ci et j'aimerais beaucoup en sortir une, un Ectoplasma Vmax par exemple, ou le Mentali qui est très très joli. Alors, Limagma, Skitty, Hexadron, Kélocroc, Chenipan en reverse et derrière, on aura une V quand même, un Chapignon V. Bon écoute, c'est pas trop mal, c'est une petite V, on la prend, on la prend, on la prend, c'est une ultra sur point de fusion, ça a le mérite d'être déjà assez compliqué d'en avoir, donc on va se contenter de ça. On attaque maintenant Astre Radieux. Et Astre Radieux par contre, c'est une série qui peut être pleine de générosité, ou pas. Pareil, on fait le trix à chaque fois, on n'ouvre pas des quantités astronomiques de boosters, on peut prendre le temps. Vitalité de Flo, Barbicha, Miel, Caninos de Vissui, Grelasson, Voltorb de Vissui, Fureiglon, Ponyta, Reverse, Créfolé et derrière, Togekis holographique, encore une fois une holo, ça pourrait être pire. Dernier booster de la première Pokébox, pour l'instant un hit sur la Pokébox qui est pas mal, ça a déjà le mérite d'être un hit. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on recherche, ce qu'on cherche ici sur Astre Radieux, c'est les secrètes. Et on a ouvert une flopée de ces boosters où on n'a rien eu, j'espère qu'on va pouvoir sortir quelque chose d'un peu dingo là-dedans. Fureiglon, Ponyta, Pijako, River Standard, Quillpik de Issui, et derrière, une V, Karchakrock V, c'est pas mal, on a eu deux ultras sur la première Pokébox, c'est tout à fait convenable, sur une Pokébox, deux ultras, c'est très très bien. Derrière, on va attaquer la deuxième Pokébox, avec style de combat en premier. Et style de combat, on le sait, c'est dur, il me manque pas grand chose pour compléter le 7 là, style de combat, mais ce qui me manque évidemment, c'est quelques petites secrètes qui sont difficiles à choper, j'ai pas vraiment espoir de les avoir là-dedans, j'aimerais bien sortir quelque chose de style de combat, mais c'est tellement chaud, il me manque les deux Shifours V max alternatif, il me manque le V alternatif en point final, et quelques petites full art et ultra à côté de ça. Pour le reste, c'est complet, Shaglam. Malamandre en river, c'est derrière, oh, une full art, tiens. Ok. Et bah, Shifours point final, V full art, mais le full art standard, avec un centrage abominable ici. Alors cette carte-là, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, c'est bien bien joli de sortir une full art sur une petite, une petite pokébox comme ça. Donc c'est très très bien, et on attaque maintenant avec point de fusil. Bah, l'ouverture est tout à fait satisfaisante pour l'instant de ces deux petites tinbox. Une full art, le DV, c'est très bien, c'est très bien. Et on a encore Astro Radio derrière qui normalement devrait être plus généreux que ces deux séries-là, mais on a sorti plutôt des dingueries. Or Astro Radio, là. Toxizap, Caïnus, Laporeille, Reverse, l'Euphorie. Et derrière, Ixongala, encore holographique. On a eu... On n'a pas eu de rare simple, j'ai l'impression qu'on a eu que des... Que des hits. Peut-être pas sur Astro Radio, mais en tout cas sur les autres séries, là, on a été carrément vernis. Bon, on va continuer, on va voir si ça se confirme, si on a vraiment du bol sur cette ouverture. Mais pour l'instant, ça me plaît bien tout ça. Énergie. Temple de Sino. Cranidos. Aquacuac. Un sécateur. Togepi. Apitrini. Pijaco. Psychoac. Oh, Blizzard Roy, Trainer Galerie. Top. Et une petite V derrière. Double hit. Palkia Originelle V. Ah bah écoute, des boosters comme ça, nous, on en veut bien. On a déjà 5 hits en 2 Pokébox. C'est hallucinant la quantité de hits qu'on a ici. Dernier booster Astro Radio pour clôturer cette vidéo. Est-ce qu'on va réussir à avoir encore un petit quelque chose là-dedans ? On est déjà pas mal en quantité de hits, et même en qualité de hits, c'est pas dégueu, hein. Une Full Art en 2 Teens, là, ça me va très très bien. Allez, on continue. Sika. Yanmega. Maré. Bouche B. Voltorb de Issui. Furéglon. Ponyta. Brindibou. Archeomir. Archeomir. Un sécateur en reverse. Et on aura derrière un Graena en rare simple. Un petit booster standard ici. Mais hey, c'est pas mal. 5 hits de sortie sur cette ouverture avec un beau Shifours Full Art. Blizzard Roy, Trainer Galerie, Palkia Original V et Chapignon et Karcha Croc V. Bah écoute, moi, ça me va très très bien. On se retrouve demain pour une nouvelle ouverture. On va sans doute continuer les ouvertures de ces Pokébox. Bonne journée. Au revoir.